Les amis, bienvenue. J'espère que vous allez tous très bien. L'heure de vérité est là. Ouais, elle est là devant nous. Le Paris Saint-Germain et le Borussia Dortmund sont à un match d'une finale de Ligue des Champions, à un pas de Wembley. On a donc deux équipes qui, si elles sont parfaitement honnêtes avec elles-mêmes, n'étaient pas programmées pour être là en début de saison. Ce PSG, ça devait être sa saison de transition. Borussia Dortmund est cinquième de Bundesliga, ce n'est pas forcément ce qu'on attendait ici à ce stade. Pourtant, ils sont là, à une marche de l'histoire. Est-ce que le Paris Saint-Germain va enfin vivre son grand rêve ? Est-ce que Dortmund peut faire l'un des grands parcours européens du XXIe siècle ? Imaginez s'ils vont au bout cette saison, ce serait quand même très très spécial. En attendant qui ira à Londres demain, on parlera d'une rencontre. Là, on a deux clubs qui sont généralement programmés pour être là. Là, c'est moins une surprise. Bien sûr, demain, on parlera de Bayern Munich, Real Madrid. Mais aujourd'hui, c'est Paris, Dortmund. Le Paris Saint-Germain, malgré sa défaite à l'allée, est toujours le favori des bookmakers sur la victoire en 90 minutes. C'est même assez net, ils sont à 1,50. 90% des gens parisent sur eux. Dortmund est à 5,60 pour faire une double victoire sur la Calife, Paris à 1,60, Dortmund à 2,25. Donc quand même une nette différence, mais l'écart s'est bien resserré par rapport au match allé. On va parler de ces deux équipes, on va évoquer tous les problèmes qui attendent le Paris Saint-Germain et le Borussia Dortmund, comment les résoudre, et à la fin, bien sûr, je vous donnerai mon petit pronostic. Mais d'abord, commençons par Dortmund. Je vais dire un truc assez clair. Dortmund n'a pas été respecté à sa juste hauteur cette saison, et par une personne, déjà, c'est moi-même sur la chaîne, en tout début de saison. Quand ils avaient été tirés dans le groupe du Paris Saint-Germain avec Milan et Newcastle, je les mettais derniers, quatrième. Je pense pas que j'ai véritablement manqué de respect dans les termes, je pense pas avoir été condescendant ou méprisant, mais on les mettait qu'en même dernier de ce groupe alors qu'il était dans le deuxième chapeau. Bon, c'était la position qu'on leur imaginait. Ils ont surpris, ils m'ont surpris. Après, ils ont surpris peut-être l'autre soir le paysage du commentaire sportif français. Où j'avais trouvé quelques ouais, j'en avais parlé un petit peu dans le débrief du match allé, des commentaires un peu c'était plus que confiance, c'était un peu méprisant même sur certains joueurs. Je pense, par exemple, arrière-son en début de match qui a pris tacle après tacle, j'ai pas trop compris pourquoi. Même Schluterbeck après. J'ai vu aussi sur les réseaux des trucs, là, c'est moins les médias classiques mais des trucs sur Matthew Mills. Moi je pense tous ces gars de Dortmund méritent plus de respect que ce qui leur a été donné. On en parlait un peu dans cette vidéo que j'avais faite. Attention à Dortmund, quelques semaines au moment du quart de finale contre l'Atletico Madrid. On revenait ligne par ligne, joueur par joueur. Montrer que c'est des gars inconstants, c'est pas forcément top calibre à toutes les positions, mais ils méritent plus de respect que ce qui leur a été donné jusqu'alors, et certainement pas de mépris. Rierson a fait un match très très correct, Schluterbeck a fait même un très bon match, que ce soit avec le ballon, c'est le passeur des sifs, mais même sans, sur la protection de la profondeur, la protection de surface aussi. Ashraf Hakimi n'est pas trop passé face à lui. Oui, ce sont de bons joueurs. Matthew Mills, sur ces derniers mois, à peu près, qui sont d'ailleurs peut-être ces derniers mois tout court dans le monde le paysage footballistique, bah il est un des meilleurs centraux de la planète. Alors, ça veut pas dire dans l'ensemble, à tout moment, dans toutes les configurations, mais sur les 2-3 derniers mois, si on regarde son match contre le Bayern, par exemple, qu'on avait analysé l'autre jour, c'est très très haut niveau. Donc, ouais, cette équipe mérite plus de respect. Elle l'a prouvé au match allé. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'ils ont les arguments pour reproduire la performance au retour et se qualifier, aller en finale de champion contre le Bayern à Wembley, un remake de 2013 contre le Real Madrid, ce qui sera un remake de la demi-finale avec le quadruple de Lewandowski, après le carré contre Malaga de cette grande campagne 2012 à 2013, ça c'est le challenge qui attend le Borussia Dortmund. Il y a des performances dans ce match allé pour les reproduire, ça va être compliqué. Jadon Sancho, il a quand même passé 12 dribbles sur 17 tentés, et même, j'ai vu que Sky Sport avait mis 13, ce qui fait de lui la troisième meilleure performance offensive en dribble réussie par match de l'histoire de la Ligue des Champions, derrière deux performances de Neymar, d'ailleurs. Une Barça Juve et une Paris Atalanta. Donc, déjà, ça, c'est incroyable. Ça veut dire qu'il a été chercher le ballon là où il faut. Mais à côté de ça, on a un Erling Allant qui n'a touché que 28 ballons en 90 minutes, il n'en a gagné que 7 et n'en a réussi que 2 en dribble. Et dans un 3-4-3, ça, c'est très compliqué. Il va falloir s'assurer que le triangle central, là, Thomas Meunieroy-Summels, va le porteur au mieux, et que derrière, quand le Borussia Dortmund est plus bas, quand le Paris Saint-Germain pousse, il va falloir un Emre Canan haut niveau, avec des bons relais, pour assurer la circulation de balles. C'est ça qui va être le plus compliqué. Avoir un Erling Allant qui ait plus de ballons, et qu'il en fasse plus, avec. Qui soit plus dangereux avec. Qui ait plus de ballons exploitables, quoi. Mais sinon, dans le jeu, on a vu du Dortmund. On a vu que ça arrivait à construire proprement de derrière. Parfois, ça a joué un peu plus long, mais quand ils voulaient construire, ils y arrivaient. Le problème, c'est qu'ils n'arrivaient pas vraiment à accélérer les choses dans les 30 derniers mètres. Alors, sur quelques séquences, oui, mais sur le plan général, ça reste un petit peu lent. Et c'est un problème qu'ils ont eu tout au long de la saison. Ils sont capables de temporiser pendant des minutes, ils sont capables de temporiser pendant des heures, ça je l'ai pas vu, mais au moins pendant des minutes. On l'a vu contre le Paris Saint-Germain. Le problème, c'est qu'à un moment, il faudra accélérer les choses, et ça, ça, ils l'ont pas forcément fait. Ils ont pas forcément réussi à le faire lors du match allé. Il va falloir qu'ils le fassent au match retour. Il faudra qu'il aille au duel, parce que c'est une équipe qui a montré, sur le match allé, qu'il était dans un vrai bonjour dans les duels. La vitesse, c'est une question. Parce qu'on a quand même vu, avec Neymar, avec Mbappé, avec Di Maria, on l'a vu sur le but de Mbappé, et on l'a vu quelques fois après aussi, qu'il pouvait être dangereux sur les transitions, et ça, c'est un point qui avait été abordé dans la vidéo précédente. Si Dortmund perd le ballon haut, ils pourraient être en danger. Ils ont été en danger. On va parler du Paris Saint-Germain maintenant. Premier constat, on n'a pas fait le deuil de cette équipe de la saison dernière, c'est évident. On n'a pas fait le deuil de ce grand Paris Saint-Germain capable d'aller chercher la victoire en toutes circonstances, capable de se transcender. On l'a pas fait. C'est pas forcément étonnant. Ça va très vite dans le football. Mais en tout cas, c'est la réalité. Si on regarde le match aller, on était plus proche du Paris Saint-Germain de mi-2019 que de celui de mi-2023. On était vraiment sur quelque chose qui ressemblait à l'équipe qui a éliminé le Bayern Munich, et non pas à celle qui a été balayée par le Bayern Munich. Donc voilà, c'est un constat qu'on peut faire. Maintenant, le truc qui est peut-être le plus dérangeant, c'est que, niveau jeu, c'était pas mieux. Si le score à la mi-temps est 0 à 0, il n'y a pas grand chose à redire. Dortmund aurait même pu être en tête. Ils auraient dû être en tête. Si le score est de 0 à 1 à la mi-temps, ils auraient dû être en tête. On a vu un Borussia Dortmund plus dangereux dans le dernier geste, plus créatif, plus décisif. Pourtant, le Paris Saint-Germain avait une possession légèrement supérieure, une meilleure réussite au dribble, et surtout plus de tirs cadrés. Seulement, la plupart d'entre eux ont été des frappes lointaines et non des actions construites. La différence était le jeu dans la surface. Dortmund a été plus clinique et plus tranchant. Paris a été stérile et prévisible. Alors, comment faire mieux ? Déjà, réduire l'impact de Jude Bellingham et Axel Witzel. Ils ont été incroyables au match allé. Ils ont su gérer le milieu de terrain, récupérer des ballons, lancer des attaques. Pour Paris, Marco Verratti doit élever son niveau. Il est le maestro du milieu, mais il a été éclipsé par les milieux de Dortmund. Neymar et Mbappé ont besoin de plus de soutien. Ils ont été isolés dans le match allé. Pour le PSG, les latéraux doivent monter plus et proposer des solutions sur les ailes. Le schéma tactique doit peut-être évoluer aussi. Peut-être qu'un changement vers un 4-2-3-1 pourrait aider à mieux exploiter les espaces. Enfin, la concentration défensive doit être totale. Aucun relâchement, aucune erreur ne sera tolérée. Dortmund est redoutable en contre-attaque. Alors, quelle sera l'issue de ce match retour ? Difficile à dire. Dortmund a l'avantage avec son but à l'extérieur, mais Paris a les armes pour renverser la situation. Ça se jouera sur des détails, sur des moments de génie individuel. Je pense que ça se terminera par un match nul 2-2, avec le Paris Saint-Germain qui se qualifie pour la finale grâce à la règle début à l'extérieur. Voilà pour mon pronostic. Et vous, qu'en pensez-vous ? Sous-titrage Société Radio-Canada